Bonjour, bonjour. Alors, ce vendredi 7 janvier, eh bien, meilleur vœu déjà pour cette nouvelle année qui s'annonce haute en couleurs. Haute en couleurs. Mais pour clôturer quand même le mois de décembre qui était juste incroyable et dingue, je vais refaire un point sur ce que j'avais découvert et ce depuis mai-juin 2021. Les premières choses que j'avais découvert lorsque j'avais fait des soins sur des vaccinés, c'était ce problème de glande pinéale qui se vidait, qui était inactive et cette voûte intérieure qui était créée par une espèce de mélasse dégueulasse, grise, foncée, de quelque chose de trouble qui se mettait à l'intérieur de l'être et qui séparait les corps, en fait. C'est un peu ça l'idée. Et qui séparait en tout cas pas les corps, mais qui séparait juste le corps spirituel. Donc, imaginez un être en trois parties. La troisième partie spirituelle était dissociée à cause de cette voûte. La voûte, on le voit assez fréquemment dans les marabouts, etc. Le maraboutage des êtres où on isole complètement les êtres dans une espèce de bulle et on crée un lien avec ce pour quoi on doit le créer. Et la personne, sa seule survie, c'est ce lien. Bref. Donc, l'idée de voûte était présente à l'intérieur de l'être pour séparer, dissocier les corps, enfin le corps spirituel. Ensuite, en avançant là-dessus, donc la glande pinéale était impactée, mais je ne comprenais pas tout. En fait, la glande pinéale, effectivement, elle est impactée, donc elle ne reçoit plus de lumière. Il n'y a plus rien qui passe et qui traverse le corps et qui transperce cette voûte. Donc, la glande pinéale se vide, elle se tarie de fait. Et donc, ça, c'est la réception de la lumière, donc de cette fameuse onde lumière qui est vitale. Donc, celle-ci, on ne peut plus la recevoir. Et aussi, l'autre point, ça c'était un petit peu plus tard, c'était de m'apercevoir que l'émission également de cette autre lumière, qui passe par le plexus solaire, et bien celle-ci, ou par le thymus, enfin dans cette zone-là, celle-ci était complètement bouchée par des espèces de minuscules trucs noirs agglomérés et qu'il fallait vraiment faire exploser pour pouvoir dilater l'être, c'est-à-dire que l'être ne peut plus émettre. Et il faut vraiment dynamiter cet agglomérat pour que l'être puisse diffuser sa vibration, tout simplement. Donc, on a un problème de réception de lumière et on a un problème de diffusion de lumière. Ça, c'était le premier point. Après, il y a plein d'autres choses, il y a des parasites et compagnie, mais bon, comme c'est un zoo, on ne va pas... Tout est là pour affaiblir, de toute manière. Donc, voilà, ça, c'est le principe du zoo. Ensuite, donc ça, c'était le gros point majeur et les premiers effets. Après, dans les deuxièmes effets, il y a ces espèces de rouages noirs qui s'installent à l'intérieur du corps. Donc ça, je n'ai pas tout compris là-dessus, mais bon, ce n'est pas très grave. Enfin, ce n'est pas très grave, ce n'est pas l'essentiel. On sent bien que la lumière va ailleurs. Et là, le dernier point que j'ai découvert, là, malgré moi, donc ça, c'est pour les problèmes créés par le vaccin, c'est l'involution. Donc ça, c'est quand même terrible et ça explique pourquoi les gens, je les voyais en 2D. Donc, il y a effectivement ce problème d'émission de lettres. Je mettais ça sur le coup de cette non-émission, c'est-à-dire que les gens, je ne les vois plus en 3D. Il n'y a plus de profondeur, il y a juste une image. Enfin, voilà, c'est pour ça que je parle de 2D. J'exprime les choses comme je peux. Et en fait, non, c'est plus, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Parce que lorsque j'ai fait un soin, j'ai vu un problème. Donc, on a un espèce de chakra qui se situe au niveau des reins. Donc, moi, je fais les soins et après, je recherche les infos. Donc là, j'ai fait le soin et j'ai vu ce. Alors, ce chakra au niveau des reins est essentiel. C'est comme si c'était le centre d'une croix. Et c'est lui qui va diffuser vers le haut l'énergie. Et qui va diffuser aussi de manière horizontale. Donc, tous les plans horizontaux et verticaux. Donc, c'est un point central de l'énergie. Et figurez-vous que dans cette énergie, en regardant la médecine chinoise, en demandant à ma cousine qui est une pro de la médecine chinoise, Et bien, ce point-là, ce chakra, c'est là où se loge le qui originel. Donc, on est sur le qui originel. Donc, c'est la source vitale. C'est celle qui anime, en fait. Donc, à ce point-là, qu'est-ce que j'ai vu ? Normalement, ce point-là, tout est évolutif dans l'être humain et ça se manifeste par des spirales montantes. Et bien là, pour la première fois, j'ai vu une spirale descendante. C'est-à-dire qu'on est dans l'involution. C'est-à-dire que cette énergie, l'énergie que construit l'être, Donc, c'est les forces de l'être. Après, il faudrait que je vous explique comment fonctionne la mécanique interne de l'être. Mais le générateur de force de la personne se situe dans les reins. C'est l'eau, de manière générale. Et cette force-là, elle ne va plus dans le sens de l'évolution. Donc, elle ne va plus alimenter le feu. Au contraire, elle se dissout dans un néant. J'imagine, je n'en sais rien dans quoi, mais qui ne va plus dans la personne. Et donc, c'est l'involution. On est dans l'involution. Donc, en fait, pour faire une image, la personne est privée de lumière, n'en émet plus. Et en plus, ce qu'elle a à l'intérieur, les forces qu'elles sont à l'intérieur, elle se disloque, comment dire, comme quelque chose qui se vide de l'intérieur. Ah, je n'ai pas les mots, j'ai plein d'images, mais j'essaye de trouver quelque chose comme quelque chose qui se vide de l'intérieur. Donc, voilà, cette image de vider par l'intérieur, comme un fruit qui pourrit. On voit bien ces images en accéléré où ça se vide de l'intérieur. Eh bien, ça fait un peu ça, c'est-à-dire que ça se putréfie de l'intérieur. Il n'y a pas de l'idée de putréfaction, donc c'est faux, mais il y a l'idée de se vider. Bon, voilà, je crois que je dis, je suis désolée, j'explique souvent en long et en large et je prends 3000 exemples pour expliquer une même idée, mais parce que j'ai du mal à trouver les mots précis et les plus justes possibles et j'essaie, voilà. Donc, souvent, je me répète, il ne faut pas en tenir rigueur. Voilà, voilà. Mais voilà, alors ça, c'est pour tous les problèmes que j'ai vus. Donc, il y a une dégradation intérieure, c'est manifeste. Il y a une dissociation du corps, d'un corps spirituel, c'est manifeste. Bon, bref, ce n'est pas bon, évidemment, ce n'est pas bon. Ensuite, les solutions. Donc, j'ai compris que l'argile verte et toutes ces solutions-là pouvaient dépolluer cette espèce de mélasse dégueulasse que créait le vaccin. Le médecin, j'allais dire, quel lapsus, c'est un peu pareil en même temps. Donc, ça, c'est à évacuer, évidemment. Et après, une fois qu'on a évacué le plus gros, on va dire, on peut travailler. Alors, manganèse est une solution. J'attends de recevoir le mien. Je les ai commandés en Italie. Bon, ça met un petit peu plus de temps parce que c'était commandé avant Noël. Donc, voilà. Mais j'attends de voir, de l'avoir physiquement dans les mains et de travailler avec pour voir ce que ça fait, puisque j'avais travaillé uniquement à partir de l'énergie de la manganèse. Donc, je veux voir si juste l'imposition du manganèse sur l'être humain, matière, matière, ce que ça fait. Parce que là, énergie, énergie, j'ai bien vu, mais matière, matière, je voudrais voir. Alors, voilà, pour l'instant, là où j'en suis, mais ça reste. Voilà, voilà, je suppose que dans le troisième vaccin, il y a d'autres choses. Clairement, il y a d'autres choses parce que j'ai un ami médecin qui m'a dit que systématiquement, ça engendrait le Covid entre 2 et 12 jours après avoir été injecté. Donc, il y a d'autres choses. Il va y avoir encore un autre zoo et d'autres mécanismes. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est les mécanismes, les mécaniques qui sont mises en place. Il y en a plusieurs à différents niveaux et c'est évidemment volontaire et vraiment intentionnel. Voilà, je crois que je vous laisse. Alors, je voudrais revenir sur mon enregistrement précédent où j'expliquais cette spirale descendante au niveau des reins, entre les deux reins, qui vide la personne de ses forces intérieures. En fait, ce que j'ai vu, c'est cette idée d'involution, d'aller vers le bas plutôt que d'aller vers le haut. Et il semblerait que ce soit le nadis ou choumna, qui est un canal central dans l'être humain. Et il semblerait qu'il soit inversé sous l'effet du vaccin. C'est-à-dire que le mouvement de l'évolution, qui s'exprime par le pentacle avec la tête en haut, dans sa bulle, et bien là, le mouvement soit inversé. Et donc, ce qui explique le pentacle de l'involution avec la tête en bas. Alors, pour l'instant, j'ai juste une piste pour savoir comment ils font. Mais, a priori, ils inversent la polarité électromagnétique de ce courant dans ce canal. Donc, ce qui était plus devient moins et ce qui était moins devient plus. Pour l'instant, j'ai testé un outil qui s'appelle le manganèse, qui est relativement neutre en soi. Mais qui, si on insuffle une certaine intention, peut rétablir le magnétisme dans le bon ordre, je dirais. Et c'est plutôt intéressant à travailler parce que le manganèse, finalement, ça insuffle un mouvement. Ça ne va pas donner la bonne polarité. C'est à nous de l'insulter par notre intention. Mais, le manganèse donne ce mouvement. Alors, en fait, toutes les choses, tout le zoo qu'on peut trouver au préalable, que l'on retrouve dans la biologie avec ses histoires de sang, etc. Et de d'hydrée compagnie et de pieuvre. Tout ça, c'est à nettoyer. Évidemment, il y a plein de protocoles qui sont en cours à nettoyer, pour nettoyer tout cela. Mais, en fait, il faut s'attaquer maintenant aux mécaniques qui sont mises en place dans le corps humain avec le vaccin. Et là, on est vraiment dans la biotechnologie, puisqu'on parle de polarité inversée. On parle aussi de... Je ne sais pas trop ce que... Moi, j'ai juste visuellement vu ce qu'il y avait, mais je ne sais pas comment c'est fait après techniquement. Je ne suis pas biotechnicienne. Donc, l'autre chose aussi qui est à noter, c'est que le long de cette colonne vertébrale, c'est évidemment essentiel parce qu'elle se vide. Et sur la tête, il apparaît un genre de casque. Une espèce de casque qui entoure la tête, qui est d'une bonne dizaine de centimètres quand même. Donc, c'est quand même assez gros. Et en fait, on peut se demander si l'énergie qui est vidée de l'être va nourrir quelque chose, qui va ensuite émettre quelque chose et est captée par l'individu par le casque. Enfin, voilà, quelque chose en circuit fermé comme ça. Et qui... On désalimente quelque chose pour alimenter autre chose, mais avec des filtres, évidemment, erronés et pas biologiques, mais mécaniques. Voilà, donc ça, c'est l'autre point que je voulais soulever. Donc, je suis vraiment tout au début, mais maintenant, peut-être... Alors déjà, je n'ai pas la science infuse, donc ça ne peut être qu'une partie de la résolution du problème, bien sûr. Mais jusqu'à maintenant, il est vrai qu'on a beaucoup entendu parler des canalisations qui étaient formidables, qui nous ont tous aidés. Mais maintenant, peut-être que les magnétiseurs... Alors quand j'y dis magnétiseurs, c'est toutes les personnes qui font des soins. Donc, il y a tellement d'appellations que voilà, je vais regrouper ça sous le nom des magnétiseurs. Peut-être que maintenant, c'est aux magnétiseurs de prendre la parole et de décrire ce qu'ils voient déjà, et de tenter des choses, et de travailler ensuite avec... Alors je ne sais pas si on dit biotechnicien, ceux qui sont dans la biotech, mais parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans l'électromagnétisme. D'une part pour nettoyer la personne, bien sûr, mais aussi pour remettre en place les mécaniques qui ont été installées ou instaurées. Ok, donc je fais un point, on est en janvier 2022, sur ce que j'ai pu constater. Déjà, tous les points que je vais évoquer ne sont pas systématiques chez chaque personne. Évidemment, ça va dépendre de son capital de vitalité initiale. Ça va dépendre de son ouverture de conscience aussi, et de sa puissance d'esprit. Donc voilà, tout ça font que ça va être différent d'un individu à un autre. Mais ce que j'ai constaté parmi les VACS, le premier point, évidemment, c'est cette dislocation de l'alignement des corps. Alors pour cela, il faut envisager l'être humain comme trois bulles superposées l'une sur les autres. Donc on va dire celle du bas, du milieu, enfin du centre, et celle du haut. Celle du bas, ça représente celle de la matière, c'est celle qui est la plus dense. Donc voilà, si on devait la représenter par une couleur, ce serait celle qui serait d'une couleur foncée. Tellement elle est concentrée, et c'est la densité de la matière. Celle qui est centrale, c'est une matière qui est plus subtile. Donc celle-ci, on va la mettre en demi-teinte, cette bulle. Et enfin, celle du haut, la spirituelle. Ah oui, pour celle du centre, c'est celle qui est régie par les émotions et le mental. Donc vous voyez, c'est une matière, mais on va voir ça sur un plan un petit peu plus léger. Et celle du haut, c'est celle du spirituel. Donc en fait, ce qui se passe quand je parle de dislocation de l'alignement des corps, c'est que ces bulles, normalement, elles sont reliées et elles sont alignées. Voilà, ça c'est une personne qui est à l'aise avec elle-même et qui est dans son juste chemin. Après, évidemment, les événements de la vie font que parfois on se désaligne, mais tout le travail de chacun, c'est de se réaligner. Là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que ces bulles s'éloignent les unes des autres. Elles se disloquent et elles sont en apesanteur. Ça, c'est assez étrange, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus du tout alignées. Elles sont imaginées des bulles de savon ou des ballons qui partent un peu dans tous les sens sans plus aucune gravité, en fait. Donc voilà, c'est cette idée d'apesanteur. Donc ça, c'est le premier point, c'est la dislocation de l'alignement des corps. Ensuite, le deuxième point, c'est la diminution des défenses éthériques. Donc là, c'est-à-dire que par cet effet de vidage par l'inversion des polarités à l'intérieur du corps, eh bien, on perd en défense, en défense, et auquel cas, ça peut être un buffet ouvert à tous les parasites qui ne vont faire qu'accentuer les faiblesses initiales de la personne. Après, je parlais donc de l'inversion de polarité. Et ça, j'en ai parlé dans mon audio précédent. Donc là, c'est quelque chose qui est assez profond et qui est une mécanique en cours, donc qui est difficile à remettre en place, mais tout est possible. Et enfin, je parlais aussi de la neutralisation des canaux dédiés à la lumière, soit en les désactivant, soit en les bouchant. Donc là, ça va concerner la glande pinéale, le chakra du cœur, également les méridiens. Le méridien du cœur, j'ai pu le constater. Après, je n'ai pas fait attention aux autres méridiens qui concernent l'intestin grêle, le maître-coeur, le triple réchauffeur et le renne-maille, évidemment. Donc voilà, ça, c'est les constats de ce que le vaccin peut faire chez une personne. Et encore une fois, c'est relatif à la personne en fonction de son capital initial. Alors, à mon sens, et ça, ça n'engage que moi, ce qu'il faut faire, c'est déjà une détox. Donc la détox qui est proposée par la cinquième colonne, par Astrid, par beaucoup de personnes sur Internet. Donc ça, vraiment, c'est essentiel parce qu'il faut retirer. Et en tout cas, ça neutralise peut-être le mécanisme. Donc il faut arrêter et détoxifier avec cela. Ensuite, moi, je fais appel à l'améthyste parce que grâce à elle, elle dépollue et également, elle ramène la lumière. Et enfin, le troisième outil, et non des moindres, c'est le manganèse. Alors, le manganèse, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des éléments chimiques du tableau des éléments. Et c'est très puissant à utiliser. Et grâce à ce manganèse, on peut remettre dans le bon sens, donc dans le sens naturel, la polarité à l'intérieur de la personne qui se situe au niveau de la colonne vertébrale. Et également, et ça, c'est ma dernière découverte. Donc quand on inverse la polarité, on est en 4D. Donc ça, ça parlera aux personnes qui magnétisent. Et lorsque l'on est dans la 5D, le manganèse active la vitesse du champ gravitationnel. Ce qui fait que c'est comme si on resserrait les bulles les unes avec les autres avec un lasso, tellement le champ gravitationnel est puissant avec le manganèse. Donc ça, ça se fait dans la 5D. Et évidemment, on le sait lorsque la polarité des mains change. Ça, c'est le point nouveau. Donc j'en déduis. J'en déduis que le vaccin agit sur la vitesse du champ gravitationnel vertical, évidemment, de la personne. Voilà, donc ça, c'est plus précis et plus, comment dire, plus subtil, vraiment subtil. Donc on est dans, tous les corps sont attaqués, évidemment, à différents niveaux et de manière plus dense, plus subtile. Ensuite, voilà pour ce constat. Évidemment, chaque personne a un capital initial, mais chaque personne a un esprit. Donc pour ceux qui se sont fait vax pour mille raisons, parce que maintenant, on a toutes les raisons qui sont invoquées. Hélas, que ce soit pour des motifs économiques, sociaux ou autres, parce que tout est possible maintenant. Hélas, vous avez été obligé de le faire, mais sachez que vous avez votre esprit qui est fort, qui est puissant, qui est là. Donc moi, je vous invite, d'une part, à vous détoxifier et d'autre part, à faire des méditations de plus en plus profondes et essayez de visualiser maintenant que vous avez à peu près les mécanismes et que vous voyez un petit peu comment les choses fonctionnent. C'est de visualiser ces mécanismes et de les neutraliser, ces mécanismes. N'oubliez pas que votre esprit est très fort et faites appel à lui et faites autant de méditations que possible pour vous réaligner et ramener vos bulles dans le bon sens. Surtout, 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 retrouvez votre pouvoir. Voilà. Bon courage à tous.